Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est parler de la loi normale. La loi normale, c'est vraiment un des concepts les plus importants. C'est vraiment un concept central en statistiques, en statistiques inférentielles surtout. En statistiques inférentielles, ce qu'on fait, c'est faire des inférences à partir de données, donc tirer des conclusions à partir de données. On va se rendre compte que dans la plupart des cas, ce qu'on fait, c'est lié d'une manière ou d'une autre à la loi normale. On va utiliser ce tableur que j'ai préparé ici et que tu peux télécharger sur le site de la Khan Academy. Tu vas dans l'onglet de téléchargement et ce fichier s'appelle « loi normale intro ». Tu peux le télécharger et de toute façon, on va explorer un petit peu cette loi normale et ensuite, on manipulera le tableur. On va s'amuser un petit peu à changer les paramètres et puis on verra ce qui se passe. Pour l'instant, on va explorer un petit peu tout ça. Ce que je voudrais, c'est te donner les bases d'une compréhension et d'une bonne compréhension de ce que c'est que la loi normale pour que tu puisses ensuite, plus tard, quand on te dira « là, on suppose que la variable suit une loi normale, toi, tu sauras ce que ça veut dire, tu connaîtras la formule, tu sauras comment l'appliquer ». C'est ça qu'on va essayer de faire ici. Pour commencer, si tu fais une recherche sur Internet en donnant les mots-clés « loi normale », tu vas tomber sur cette formule-là. Alors, effectivement, elle a l'air un peu effrayante avec toutes les lettres grecques et tout ça. Alors, en fait, ce sigma qui est là, on le connaît, ça, c'est l'écart-type de la distribution qui est ici. Alors, ce qu'on a ici, c'est en fait une densité, une fonction de densité de probabilité. Je t'encourage à aller regarder les vidéos sur les densités de probabilité, donc sur les variables aléatoires continues. Effectivement, là, c'est ce qu'on a. On va s'occuper d'une variable aléatoire continue. Et en fait, c'est intéressant d'aller regarder ces vidéos parce que tu vas te rendre compte que, finalement, il y a une certaine transition de la loi binomiale à la loi normale quand on fait un très très grand nombre d'essais. En partant d'une loi binomiale, on fait un grand grand nombre d'essais et on s'approche, en fait, de ce qu'on appelle une loi normale. Alors, il y a une très grosse différence. C'est que, par exemple, dans le cas d'une loi binomiale, on peut très bien se demander quelle est la probabilité que la variable soit égale à un nombre donné, par exemple 6 ou 7, on va dire. Et du coup, à ce moment-là, on aura à notre disposition l'histogramme, un diagramme en bâton, des probabilités de la variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Et on ira regarder dans ce diagramme. Alors, on ira chercher la valeur 7, ici, sur l'axe des abscisses. Et puis, on ira lire la probabilité correspondante en haut sur l'histogramme. Donc là, on trouvera ici cette valeur-là qui sera la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 7. Alors, dans le cas d'une variable aléatoire continue, on ne peut pas faire ça. Ça n'a pas de sens, en fait, de se demander quelle est la probabilité que la variable est une valeur donnée précise. Parce qu'en fait, ça ne peut pas se produire. Là, de nouveau, je t'engage à aller revoir les vidéos sur les densités de probabilité. Et en fait, du coup, ce qu'on doit se demander, ce n'est pas quelle est la probabilité que la variable x soit égale à 7 ou 8, ou à une valeur de n'importe laquelle donnée, mais quelle est la probabilité qu'elle soit dans un intervalle donné. Donc, par exemple, on peut se demander quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 7 et demi, donc là, je ne fais pas du tout les choses à l'échelle, et 6 et demi, par exemple. Voilà. Et donc, on va avoir ici, on va repérer la valeur 6 et demi sur la densité de probabilité, sur la courbe de la densité de probabilité qui est ici. Et puis, on repèrera la valeur 7 et demi aussi. Et on aura, du coup, cette bande, en fait, qui est comprise sous la courbe. Et en fait, la probabilité que la variable soit comprise entre 6 et demi et 7 et demi, eh bien, ça va être tout simplement l'air qui est là, comprise sous la courbe. Entre les valeurs 6 et demi et 7 et demi. Alors, si tu connais le calcul intégral, tu sais comment calculer l'air de cette partie-là qui est comprise sous la courbe. En fait, ce qu'on va faire, c'est l'intégrale de la fonction, de la fonction de densité de probabilité, qui est P ici, celle-là, P de X. Alors, attention, parce que ce n'est pas forcément une loi normale. Dans de très, très, très nombreux cas, ça sera une loi normale, mais ce n'est pas obligatoirement une loi normale. Dans le cas général, on peut avoir une autre densité de probabilité. Le problème sera toujours le même, c'est-à-dire que pour calculer la probabilité que la variable soit dans une fourchette donnée, eh bien, on va calculer l'air de la partie sous la courbe dans cette fourchette donnée-là. Voilà. Alors, du coup, ça, si tu connais le calcul intégral, si tu ne le connais pas, je t'engage à aller voir les vidéos là-dessus, eh bien, tu vas tout simplement faire l'intégrale entre les valeurs données, donc ici, c'est 6,5 et 7,5, de la fonction densité de probabilité, P de X, D X, du coup. Voilà. Ça, ça te donnera exactement l'air qui est comprise entre les valeurs 6,5 et 7,5, et la courbe de la densité de probabilité. Alors, bon, on a réduit ça du calcul intégral, mais évidemment, quand on regarde la fonction de densité de probabilité dans le cas de la loi normale, donc c'est cette expression qui est ici, ce n'est pas du tout une fonction qui est facile à intégrer. Donc, on ne va pas calculer l'intégrale de cette fonction-là, mais on va procéder numériquement, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des approximations, de trouver une valeur approximative de ces intégrales. Alors, il ne faut pas que ça te semble imprécis ou incorrect, et que tu sois un peu déçu de faire des approximations, alors que tu pourrais essayer de calculer l'intégrale de cette fonction. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose de facile, donc c'est tout à fait acceptable d'aller chercher des approximations. Alors, il y a des fonctions qui vont donner des approximations de ces intégrales-là, mais on peut aussi trouver des approximations en faisant exactement ce qu'on avait fait, ce qu'on fait quand on calcule l'air qui est compris sous une courbe. Donc, par exemple, là, on peut très bien se dire que l'air de la surface ici que j'ai assuré en violet, eh bien, en fait, ça va être, on peut tracer le trapèze, donc la base, donc avec ce côté qui part de ce point-là jusqu'à ce point-là, et on va dire que l'air qui est compris sous la courbe, elle est très proche de l'air de ce trapèze. Donc, on va pouvoir ensuite calculer l'air de ce trapèze, et on aura une approximation de l'air de cette aire-là, donc de l'intégrale qui est ici. Alors, il y a d'autres façons de faire, ça, c'était une façon de faire. On en utilise plusieurs quand on fait du calcul intégral. Par exemple, on peut aussi se dire que si on prend cette droite-là, qui est le milieu de l'intervalle, qui passe par le milieu de l'intervalle, on pourrait calculer la probabilité, enfin, l'air de ce rectangle-ci, là. Là, j'essaie de le tracer à peu près correctement. Donc, l'air de ce rectangle-là, pardon. Et puis, en fait, ça aussi, ça serait une assez bonne approximation, parce qu'ici, on voit qu'on a oublié cette petite partie qui est là, mais on a rajouté celle qui est ici, qui a l'air à peu près la même surface. L'air, c'est proche de deux triangles qui sont à peu près identiques. Donc, ça aussi, ça constitue une bonne approximation de l'air qu'on cherche à calculer, donc, de cette intégrale-là. Voilà. Alors là, j'insiste sur le fait qu'on peut très facilement calculer l'air de ce rectangle. C'est simplement la longueur du segment de base, ici, multipliée par cette hauteur-là, qui est donc P de 7, ou la densité de probabilité calculée pour x égale à 7. Donc, ça, c'est facile à calculer. C'est tout ce que je viens de dire, là, sur ces deux manières différentes de donner une approximation de cette air sous la courbe. C'est ce qu'on fait dans le calcul intégral. Je t'engage à aller revoir toutes ces vidéos, si tu ne les as pas regardées. Mais voilà. Et donc, ça aussi, ça te montre aussi ce que devient une loi binomiale, par exemple, qui est représentée par un histogramme, comme ça, avec plusieurs bâtons. Et en fait, quand on répète une expérience binomiale qui suit une loi binomiale un très grand nombre de fois, en fait, on s'approche de plus en plus d'une loi normale. C'est ça qui est très important. Alors, de manière générale, on a un résultat très, très important. Ce résultat, on l'appelle le théorème. de la limite centrée. Et en fait, c'est un résultat vraiment fondamental en statistique. Et c'est un peu une généralisation de ce que je viens de dire sur la loi binomiale. Quand on répète une expérience binomiale un nombre très, très, très grand de fois, on s'approche d'une loi normale. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas essayer de démontrer ce théorème de la limite centrée. On va juste essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, on peut se faire une idée de ça en reprenant ce qu'on a fait sur le lancer d'une pièce de monnaie non truquée. Donc, on lance cette pièce de monnaie un certain nombre de fois. Et disons que, par exemple, on marque un point quand on obtient face. Alors, on va avoir une variable aléatoire qui va noter le nombre de succès, donc le nombre de points, finalement, qu'on aura en un certain nombre de lancers. Et donc, chaque lancé est indépendant. C'est ça qui est important. Par contre, quand on fait un très, très grand nombre de données, si on imagine faire quelque chose qui approche l'infini, un nombre de lancers qui approche l'infini, eh bien, finalement, notre variable aléatoire va suivre une loi normale. Alors, ce qui est important à bien comprendre, c'est que nos lancers indépendants, eh bien, ils n'ont pas, c'est pas la peine, on ne leur demande pas de suivre une loi normale. Par contre, quand on fait un nombre d'essais qui approche l'infini, eh bien, finalement, la variable aléatoire va suivre une loi qui approche la loi normale. C'est ça qui est très important. Alors, par exemple, on peut parler de particules. On peut se dire que si deux particules se rencontrent, elles vont interagir ensemble. Cette interaction ne va pas forcément suivre une loi normale. Par contre, quand on va faire la somme de toutes les interactions possibles dans l'univers ou dans une partie de l'univers, entre différentes particules, eh bien, finalement, on va obtenir une loi normale. C'est ça qui rend la loi normale si importante, qui fait qu'elle est si naturelle, au fond, et qu'on la rencontre si souvent. Parce que dès le moment où on a un certain nombre, un phénomène que l'on reproduit de manière indépendante plusieurs fois de suite, un très, très grand nombre de fois, eh bien, plus ce nombre de fois où on reproduit ce phénomène est grand, plus on peut légitimement penser que la loi va être proche d'une loi normale. C'est vraiment un théorème très, très important qui fait que cette loi normale est si fondamentale en statistique. Et en fait, quand on a affaire à des phénomènes très complexes, on peut très bien les subdiviser en une somme d'un très grand nombre de termes indépendants. Et du coup, on va pouvoir formuler l'hypothèse que cette somme suit une loi normale. Alors, on verra plus tard dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on peut dire si cette supposition, cette hypothèse que la loi a suivi est une loi normale, comment est-ce qu'on peut mesurer si c'est effectivement le cas ou pas. Donc ça, ça sera le sujet d'autres vidéos. Là, on va commencer déjà par essayer de se familiariser un petit peu avec cette formule. Alors, ce qu'on a ici, là, P de x, c'est 1 sur sigma racine de 2pi. Alors, cette expression-là, en fait, c'est l'exponentiel de la parenthèse qui est là. Donc, je vais déjà réécrire ça comme ça. P de x, c'est 1 sur sigma, donc ça, c'est l'écart-type, fois racine de 2pi, fois e. Donc ça, ici, c'est l'exponentiel de cette parenthèse. Donc, c'est e puissance cette parenthèse. Donc, je vais pouvoir l'écrire comme ça. E puissance moins x moins mu, mu, c'est la moyenne de la population, au carré, divisé par 2 fois sigma au carré. Donc, sigma, c'est l'écart-type, donc sigma au carré, c'est la variance. Donc là, on a réécrit cette formule de la densité de probabilité de la loi normale. La fonction de densité de probabilité de la loi normale, c'est celle-ci, qu'on réécrit de cette manière-là. Alors, ça, en fait, comment est-ce qu'on se sert de cette fonction ? C'est tout simplement, admettons que, par exemple, là, on est en train d'étudier la distance que parcourent, je ne sais pas, les clients d'un restaurant pour aller au restaurant. Donc, la moyenne, c'est 5, et imaginons qu'on souhaite calculer la probabilité que quelqu'un ait parcouru à peu près 7 km pour venir au restaurant. Ce sera donc 2 fois plus que la moyenne. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer x par 7. Ensuite, mu, c'est la moyenne, donc on pourra la remplacer par 5. Sigma, c'est l'écart-type qui est ici. On pourra le calculer en faisant un échantillonnage, donc on aura une valeur de ce sigma, on aura aussi une valeur de sigma au carré. Et ensuite, en remplaçant ce x par 7, du coup, on aura la densité de probabilité au point x égale 7. Alors, c'est important de bien comprendre que ça ne donne pas la probabilité d'avoir une valeur exactement égale à 7. Parce que ça, physiquement, c'est absolument impossible qu'une personne habite à exactement 7 km du restaurant, puisque même en mesurant le plus précisément possible, on aura une marge d'erreur. Et d'ailleurs, même l'unité mètre n'est pas définie à l'atome près. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu déjà dans une autre vidéo sur les densités de probabilité. Donc finalement, ça n'a pas de sens de parler de la probabilité que x, la variable distance, soit égale à 7. Mais du coup, si on veut calculer une probabilité qui va nous donner une idée de ça, il faut qu'on se dise quelle est la probabilité que la variable x prenne une valeur proche de 7, donc comprise dans une fourchette. Et c'est ça qu'on a fait tout à l'heure en calculant l'erre de cette surface. Voilà, ça c'était juste pour te montrer comment on utilisait cette densité de probabilité, qui nous donne finalement la hauteur de ce point-là, qui est ici, et qui représente la densité de probabilité en ce point-là. Mais ce n'est pas la probabilité que la variable soit égale à 7, parce que cette probabilité-là, elle est nulle. Alors cette densité de probabilité, on la rencontre tellement souvent dans la nature, et bien sûr en statistiques inférentielles aussi, principalement, que vraiment il faut arriver à se l'approprier, à la manipuler assez facilement. Donc on va commencer par faire ça, par essayer de manipuler un peu cette expression. Donc je vais effacer tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais faire un peu de place aussi, voilà. Alors, maintenant, si je regarde cette formule, il y a ce sigma qui est là, donc ça c'est l'écart-type. Je peux très bien considérer que ça c'est la racine de sigma au carré, donc en fait faire rentrer le sigma sous la racine carré. Donc je vais pouvoir écrire que P de x, du coup, c'est 1 sur racine de 2pi fois sigma au carré. Et bon, ça, je ne l'ai pas vu, enfin ce n'est pas quelque chose qu'on fait classiquement, je n'ai pas vu ça souvent écrit comme ça, mais c'est pour faire apparaître la variance. La variance, on peut la calculer, c'est ce qu'on calcule avant de calculer l'écart-type. Puisqu'on l'a déjà ici, là on l'aura ici aussi. Ensuite, on a vu que l'exponentiel de cette parenthèse, en fait, c'était e puissance. Alors je peux, donc j'avais écrit comme ça, j'avais écrit e puissance moins x, x moins mu au carré sur 2 sigma au carré. Et en fait, ce que je peux faire, c'est réunir ça pour avoir une fraction que je vais élever au carré. Donc en fait, je peux écrire ça comme ça, P de x, ça va être, alors je réécris cette fraction-là, 1 sur racine de 2 pi fois la variance, multiplié par e puissance, alors du coup là je vais avoir moins 1 demi, multiplié par, alors ici ça va être x moins mu, x moins mu divisé par sigma, le tout au carré. Voilà, alors ça c'est intéressant parce que ce qui est dans la parenthèse ici, là x moins mu divisé par sigma, on peut l'interpréter graphiquement. Alors, pour voir ça, on peut regarder déjà le numérateur x moins mu. En fait, si on est par exemple ici, et bien x, donc ça, ça serait x, x moins mu, ça c'est mu, c'est la moyenne qui est ici, ça c'est la moyenne mu, c'est ce qui est noté ici, ça c'est la loi normale de moyenne 5 et d'écart type 4, ça c'est les paramètres qui sont donnés ici. Donc ça c'est la moyenne, et cette distance-là, cette distance-là, c'est x moins mu. Et puis, autre chose qui est importante, c'est que, donc on a un écart type de 4, et qui en fait est représenté par cette distance-là. Ça, c'est un écart type. Donc en fait, quand je fais x moins mu divisé par sigma, ça me dit de combien d'écart type je suis éloigné de la moyenne. Donc de combien d'écart type cette valeur x s'écarte de la moyenne ? Donc c'est ça qui est intéressant. Alors ce rapport-là, en fait, on va l'appeler, on va lui donner un nom, c'est une variable centrée réduite, on en reparlera dans d'autres vidéos. Alors, je vais l'appeler z, cette quantité ici, je vais l'appeler z. Alors je vais continuer à jouer un peu avec cette formule, parce que je crois que c'est important d'arriver à la manipuler, de voir ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut l'écrire, parce que ça, c'est une forme qui est la plus standard, mais justement, il y a d'autres formulations de cette fonction de densité de probabilité normale. Donc on va voir ce que ça donne. C'est important quand même, parce que c'est encore une fois une formule qu'on retrouve énormément dans la nature, qui permet de décrire énormément de phénomènes. Et encore une fois, c'est assez mystérieux, mais encore une fois, c'est une formule qui lit deux nombres très importants, le nombre pi ici, et le nombre e, qui sont vraiment deux nombres très, très importants, qui du coup se retrouvent de nouveau là liés dans une formule qui a énormément d'applications. Alors je dis de nouveau, parce qu'il y a aussi la formule très connue, e puissance ipi égale moins 1. Donc voilà, c'est deux nombres de nouveau liés dans une loi qui va décrire énormément de phénomènes. C'est quand même pas anodin, et je crois que c'est important d'arriver à manipuler tout ça. Donc je vais continuer. Alors je vais rappeler d'abord une formule, une propriété de l'exponentiel. Si on écrit e puissance moins 1 demi de a, en fait, ça c'est la même chose que e puissance a à la puissance moins 1 demi. Donc finalement, ça va être une quantité élevée à la puissance moins 1 demi, c'est l'inverse de la racine de cette quantité. Donc c'est 1 sur racine de e puissance a. Voilà. Alors là, je vais utiliser ça. Donc je vais continuer à transformer ma formule. Donc j'ai toujours 1 sur racine de 2pi fois la variance, multiplié. Alors là, je vais écrire que c'est e puissance, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est e puissance, alors je vais mettre z, e puissance z au carré, le tout élevé à la puissance moins 1 demi. Et donc, je continue, ça va être 1 sur, et là, je vais pouvoir, comme je vais avoir ici, 1 sur racine de e puissance z au carré, je vais donc pouvoir faire tout rentrer dans la racine, je vais mettre une seule racine, ça va être racine de 2pi fois sigma au carré fois e puissance z au carré. Voilà. Et là, on a une formule qui est d'apparence beaucoup plus simple, qui est assez uniforme, en n'oubliant pas ici que le z mesure de combien d'écart-type on s'écarte de la moyenne. Voilà. Alors maintenant qu'on a manipulé un peu l'expression de la fonction de densité de probabilité de la loi normale, on va travailler sur, on va manipuler la loi normale elle-même et bouger les paramètres. Donc je vais maintenant ouvrir le tableur. Alors voilà, ça c'est le tableur que tu peux télécharger sur le site. Alors là, on a la courbe en cloche, donc la courbe de Gauss aussi, ça s'appelle comme ça, qui représente la fonction de densité de la loi normale, avec ces paramètres-là. La moyenne de zéro, donc c'est ce qui est indiqué ici par la droite verte, et puis un écart-type de 4, ici. L'écart-type de 4, alors c'est matérialisé en fait par ces deux droites verticales qui marquent la distance d'un écart-type par rapport à la moyenne. Donc cette distance qui est là, de la droite verte à la droite bleue, c'est un écart-type. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc cette valeur qui est là, c'est 4. Comme ça, on aura une distance de 0 à 4. Alors le fichier est fait de telle manière qu'on peut changer les paramètres, c'est ça qui est intéressant. Alors si par exemple, on change de moyenne, on peut mettre une valeur de 4, par exemple, comme moyenne, qu'est-ce qui se passe ? On voit que la courbe en cloche se décale vers la droite avec la moyenne de 4, ici. C'est exactement la même courbe que tout à l'heure, mais elle est juste déplacée de 4 vers la droite, de 4 unités. Si je prends par exemple une autre valeur, si je prends une moyenne de moins 3, je vais avoir exactement le même phénomène, c'est-à-dire que la courbe en cloche va être translatée, elle va être décalée vers la gauche de 3 unités. Et la moyenne sera matérialisée toujours par cette droite verte et indiquant la valeur moins 3. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, donc je vais remettre une moyenne de 0. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on change l'écart-type. On va changer la valeur de l'écart-type. Donc ici, j'ai mis la variance aussi, c'est juste à titre indicatif, on ne peut pas la changer. Enfin, on peut la changer en changeant l'écart-type, et puis là, on aura le carré. Donc ici, j'ai dit que cette distance-là entre la droite verte et la droite bleue, c'est une distance de 4 qui représente l'écart-type. Si je change cet écart-type, si par exemple, je mets un écart-type plus faible de 2, je vais avoir, voilà, une courbe qui va être beaucoup plus resserrée, en fait, beaucoup plus resserrée autour de sa valeur moyenne. La valeur moyenne, ici, c'est 0. Donc là, la variance est calculée aussi. Alors si au contraire, je prends une valeur plus élevée de l'écart-type, qu'est-ce qui va se passer ? Alors essaie de t'imaginer ce qui va se passer si par exemple, l'écart-type est de 6 ? Eh bien là, voilà, la courbe va être beaucoup plus aplatie, en fait, elle va être beaucoup plus élargie, il y aura beaucoup plus de valeurs qui seront plus lointaines, qui seront situées plus loin de leur moyenne. Alors, ce qu'on vient de voir là, ça correspond bien à ce qu'on sait de l'écart-type, puisque la variance, rappelle-toi, c'était la moyenne des carrés, des écarts par rapport à la moyenne. Et quand on prend l'écart-type, on prend la racine carrée de la variance, donc en quelque sorte, on obtient, ce n'est pas exactement ça, mais on obtient quand même quelque chose qui donne une idée de la distance moyenne par rapport à la valeur moyenne de la distribution. Donc effectivement, plus cet écart-type est grand, plus les valeurs sont dispersées, sont éloignées de leur valeur moyenne, et plus l'écart-type est petit, plus les données sont resserrées autour de cette valeur moyenne. On peut prendre un cas encore plus extrême, par exemple, avec un écart-type de 10, encore beaucoup plus grand, et voilà, la courbe est encore plus aplatie, les données sont distribuées, sont plus étalées autour de leur valeur moyenne. Alors là, on peut voir aussi une différence vraiment majeure avec la loi binomiale. Ici, il faut imaginer que la courbe se prolonge des deux côtés, et en fait, dans le cas d'une loi binomiale, on a un nombre fini de valeurs, donc il y a d'autres valeurs, les valeurs qui ne font pas partie des valeurs possibles de la variable, leur probabilité est nulle, évidemment. Alors que là, on a toujours une probabilité, même si on prend un nombre très élevé, par exemple ici, 10 000, la probabilité d'avoir une valeur proche de 10 000, ça sera peut-être vraiment très infime, mais ça ne sera pas nulle, ça ne sera pas une probabilité nulle. C'est vraiment une différence importante avec la loi binomiale, puisqu'ici, on a une infinité de valeurs. Donc, la courbe se prolonge des deux côtés, mais elle ne touche jamais l'axe des abscisses. Donc, il y a toujours une aire sous la courbe qui n'est pas nulle. Ça, c'est tout simplement parce qu'à la différence de la loi binomiale, cette loi normale, elle est définie pour toutes les valeurs de x, toutes les valeurs réelles de la variable x. Alors, ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'ici, ça n'a pas de sens de parler de la probabilité d'une seule valeur. Il faudra qu'on parle de la probabilité d'un intervalle de valeur. Bon, enfin, je vais préciser ça. Alors, je vais prendre une autre distribution. Je vais prendre une moyenne, par exemple, de moins 6, pour que ce soit un cas un peu moins particulier. Alors ici, ça n'a pas de sens de calculer la probabilité que la valeur de la variable soit égale à 0, mais on va devoir calculer une fourchette. Donc, on peut calculer, par exemple, la probabilité que la variable prenne une valeur comprise entre moins 0,5 et 0,5, par exemple. Je peux le faire ici. Je vais le faire ici. Après, je te montrerai comment j'ai programmé le tableur pour qu'il calcule tout ça. Donc, on va calculer la probabilité que la variable est une valeur comprise entre moins 0,5 et plus 0,5. Voilà. Et donc ça, on nous dit, enfin, le tableur, là, nous calcule cette probabilité-là. Eh bien, c'est 3,3%. Alors là, je vais prendre mon outil stylo. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est tout simplement calculer la probabilité. Donc, la probabilité, disons que moins 0,5, on va dire que c'est à peu près ici, et 0,5, on va dire que c'est là. Et en fait, on a calculé, quand on a calculé la probabilité que x soit compris entre moins 0,5 et 0,5, eh bien, en fait, on a calculé l'air de cette surface-là qui est... Moi, je n'arrive pas très bien à dessiner ça avec cet outil stylo qui est dans le tableur. Voilà. On calcule, en fait, l'air de cette partie-là du plan, qui est comprise entre les valeurs moins 0,5 et 0,5 et la courbe de la densité de probabilité. C'est exactement ce qu'on a fait, c'est exactement ce que je disais au début. Donc ça, on peut dire aussi que c'est... On peut le voir comme ça. Si tu connais le calcul intégral, tu peux dire que ça, c'est l'intégrale qui va de moins 0,5 à 0,5 de la fonction de densité de probabilité avec les paramètres qui sont ici, sigma, alors sigma, on le connaît, c'est 10, et la moyenne mu qui est moins 6. Donc ça, on va pouvoir l'écrire. Donc ça va être l'intégrale de 1 sur sigma, donc c'est 10, fois racine de 2 pi, multiplié par l'exponentiel, alors de moins x moins moins 6, donc x plus 6 élevé au carré sur 2, alors sigma au carré, ça va être 100, c'est la variance qui est notée ici, donc 2 fois 100, 200. Voilà, dx. Il ne faut pas oublier la différentielle dx. Alors ce que j'ai calculé ici, ça va être cette valeur-là, cette intégrale-là, donc ça, on avait dit au départ que ce n'est pas facile en général de calculer vraiment l'intégrale, la fonction intégrale de la fonction de la densité de probabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement, on n'arrive pas à le faire, donc on fonctionne par des approximations. Et c'est par ces méthodes-là qu'on a trouvé ici cette valeur-là de 3,3%. Alors pour faire ça, en fait, on a défini une fonction qui s'appelle la fonction de distribution cumulative, fonction de distribution cumulative qu'on note comme ça, f, d, c, c'est moi qui la note comme ça, et en fait, cette fonction de distribution cumulative, elle va donner la probabilité d'avoir une valeur inférieure à cette valeur x qu'on donne ici. Donc si je fixe x, par exemple, ici, eh bien, la fonction de distribution cumulative appliquée en x, elle va nous donner, elle va nous calculer, finalement, en fait, l'air de la portion de plan qui est comprise sous la courbe pour les valeurs inférieures à notre valeur x qui est ici. Donc en fait, elle va calculer. Je peux l'écrire comme ça. Si tu connais le calcul intégral, ça va être l'intégrale de moins l'infini, donc toutes les valeurs inférieures à x, jusqu'à la valeur x de la fonction densité de probabilité, donc p, alors là, je vais changer de nom pour la variable, c'est la variable d'intégration, un p de t dt. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de distribution cumulative. On va voir un peu plus, on va continuer à l'étudier après. Et en fait, avec un tableur, quand on veut faire appel à la loi normale, on a cette fonction-là. On tape loi point normal. Ensuite, entre parenthèses, on donne d'abord cette valeur x. Ensuite, on donne la moyenne, mu. Ensuite, on donne l'écart-type, l'écart-type sigma. Et puis ensuite, on donne une valeur logique qui sera vraie ou faux. Alors si on met ici vrai, si j'écris vrai, je vais tracer cette fonction de distribution cumulative. Si je mets faux, à ce moment-là, je vais tracer la courbe totale de la loi normale, la courbe complète de la loi normale. Si je veux tracer, je répète, si je veux tracer cette courbe-là, là ici, celle que j'ai tracée ici, là, il faut que je mette faux. Faux. Et si je mets vrai, je vais tracer la fonction de distribution cumulative. c'est ce que j'ai fait plus bas. Alors je vais enlever l'outil stylo. Voilà, j'ai même enlevé toutes les écritures. Donc je vais aller regarder maintenant plus bas parce que c'est là où je vais tracer la fonction de distribution cumulative, pardon, qui est ici. Alors ça ici, c'est la fonction de distribution cumulative, là, qui est tracée en bleu-violet, là. Et au-dessus, on a la loi normale. La loi normale qui est ici. Donc par exemple, on va voir comment ça marche. Si on se demande, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir une valeur inférieure à 20. Ici, donc, ça veut dire qu'on s'autorise à prendre toutes les valeurs qui sont plus petites que 20 ici. Donc en fait, ça reviendrait à calculer toute l'air sous la courbe à partir de ce point-là, en partant vers la gauche, vers les valeurs inférieures, à partir de la valeur 20. Et puis, si on regarde maintenant la courbe de la fonction de distribution cumulative, qu'est-ce qu'on voit ? La valeur 20 est ici et on voit que la probabilité que la valeur x soit inférieure à 20, elle est pratiquement de 100%. Donc c'est effectivement cohérent avec ce qu'on a vu au-dessus, puisque ici, on a pratiquement toute la courbe, en fait, toute l'air qui est située sous la courbe, presque. Il en reste effectivement un petit peu après, on peut prolonger ça et il restera une aire sous la courbe, mais très 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 faible, ce qui fait qu'effectivement, c'est cohérent avec ce que dit ce graphe ici. On a une probabilité de près de 100% d'avoir une valeur inférieure à 20. Alors si on se dit, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir une valeur inférieure à moins 6, par exemple ? Alors moins 6, c'était notre moyenne, je reviens là-haut, cette distribution-là, elle avait une moyenne de moins 6, donc là, en fait, ça revient à se demander quelle est la probabilité d'avoir une valeur inférieure à la moyenne. Et bien finalement, cette probabilité, on peut la lire ici, puisque là, c'est la moyenne qui est représentée ici, ça c'est la moyenne. Donc sur cette courbe, pour lire la probabilité d'avoir une valeur inférieure à la moyenne, il faut lire l'ordonnée de ce point-là, qui est effectivement 50%. Bon là, c'est pas si clair que ça, mais je pense que si on voyait les données, ça serait exactement 50%. Voilà. Et c'est cohérent avec le fait que la courbe est symétrique par rapport à sa moyenne. La courbe de la loi normale, ici la courbe en cloche, elle est symétrique par rapport à cette valeur-là qui est la moyenne. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on a calculé tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'a fait le tableur pour calculer cette probabilité d'avoir une valeur comprise entre moins 0,5 et 0,5 ? C'est ça qu'on va essayer de voir maintenant. Donc je vais reprendre l'outil crayon. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord calculer la probabilité que x soit inférieure à moins 0,5. Là, je vais noter ici moins 0,5. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est calculer la valeur de la fonction de distribution cumulative comme ça, qui va donner... Donc ça, c'est la valeur de la fonction de distribution cumulative calculée en moins 0,5. Voilà. Ça va nous donner l'air de cette surface-là, compris sous la courbe jusqu'à la valeur x égale moins 0,5. Et puis ensuite, je vais faire... Alors, je vais changer de couleur. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est calculer la valeur ici. Donc ça, c'est 0,5. Je vais calculer la valeur de la fonction de distribution cumulative pour 0,5. Pour x égale 0,5. Donc je vais calculer ça, la fonction de distribution cumulative en 0,5. Ce qui va me donner toute cette aire-là qui est comprise sous la courbe jusqu'à la valeur x égale 0,5. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est important, c'est que là, on voit que nous, ce qu'on cherche à déterminer, à calculer, c'est cette partie qui est ici. Cette partie qui est là, que j'assure en plus petit, plus fin, eh bien, cette aire qui est là, je vais la noter comme ça, on peut la calculer en disant que c'est la fonction de distribution cumulative appliquée en 0,5, donc toute cette aire-là, moins celle que j'ai assurée en jaune ici, c'est-à-dire moins la valeur de la fonction de distribution cumulative calculée en moins 0,5. Voilà, c'est exactement ce que fait le tableur. Il calcule l'air de cette surface-là que j'ai assurée en orange et il soustrait l'air de la surface-là que j'ai assurée en jaune. Donc ça, ça donne effectivement la probabilité que la variable soit comprise entre moins 0,5 et, donc la variable x, soit comprise entre moins 0,5 et 0,5. Voilà. Donc je reprends un peu ce que j'ai fait. Je vais traduire ce que j'ai fait sur l'autre graphique, celui qui donne la fonction de distribution cumulative. En fait, j'ai là-dessus, sur ce graphique, j'ai évalué déjà, alors pour 0,5, moins 0,5 pardon, qui est ici, j'ai trouvé la valeur de la fonction de distribution cumulative avec le tableur et puis j'ai fait la même chose, donc c'est cette valeur qui est ici, je peux la reporter là, ça c'est f dc de moins 0,5 et puis ensuite, j'ai calculé la même chose pour 0,5 qui est là. Donc là, j'ai trouvé la valeur de la fonction de distribution cumulative en x égale 0,5, c'est celle-là, donc ça c'est f dc de 0,5 et ensuite, j'ai calculé la différence f dc de 0,5 moins f dc de moins 0,5 c'est-à-dire que j'ai calculé cette distance-là. Et cette distance-là, elle représente exactement l'air que j'ai assuré ici. Donc là, on retrouve exactement le même résultat. Cette distance-là, en fait, c'est la mesure de l'air ici sous la courbe en cloche, comprise entre les valeurs moins 0,5 et 0,5. Je t'encourage à vraiment jouer avec ce tableur qui est fait ici, à regarder ce qui se passe quand tu changes les variables et ainsi de suite, vraiment à manipuler ce tableur. Alors, il y a une autre chose qu'on peut regarder maintenant avec ce tableur qui est assez intéressante, c'est de regarder quelle est la probabilité de se trouver à une distance d'un écart-type de la moyenne. Quelle est la probabilité donc d'avoir une valeur qui s'écarte de un écart-type de la moyenne ? Ce que j'avais dit tout à l'heure, cette droite qui est ici, c'est la moyenne. Ici, on a une moyenne de la moyenne ici, c'est moins 6, c'est ce qui est noté ici. Donc, elle est représentée par cette droite verticale ici, ça représente la moyenne. Et les deux droites qui sont représentées là, ce sont les écarts-types. Enfin, ça marque une distance de un écart-type par rapport à la moyenne. Donc, cette distance-là, qui est là, c'est une distance d'un écart-type, sigma. D'ailleurs, on peut le vérifier puisque l'écart-type ici, c'est 10. Et quand on fait moins 6 plus 10, on va se retrouver ici qui est 4. Ça, c'est 4 ici. Et puis, de la même manière, cette distance-là, c'est aussi un écart-type. Voilà. Et là, on trouve ici, effectivement, moins 6, pardon, moins 10, ça fait moins 16. Donc ici, c'est bien moins 16. On est bien à la moyenne moins un écart-type. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à calculer la probabilité de se trouver à moins d'un écart-type de la moyenne, c'est-à-dire de se trouver en fait dans cette partie ici, dans toute cette partie-là. Alors ça, je peux le faire. Je vais enlever l'outil crayon. Voilà. Donc, pour calculer cette probabilité-là, ce que je disais, la probabilité de se trouver entre moins 16 ici et 4, ce qui correspond à un intervalle centré dans la moyenne et d'amplitude de deux fois l'écart-type. Alors, on va pouvoir le calculer avec le tableur. Donc ici, si je veux la probabilité d'être à un écart-type de la moyenne, ça va être ici, je vais mettre moins 16, ce que je disais tout à l'heure. Et ici, je vais mettre 4. Ça, ça va être la moyenne plus l'écart-type, c'est-à-dire moins 6 plus 10, ça fait 4. Alors, je peux calculer ça et je trouve cette valeur-là 68,3%. Alors, ce qui est très intéressant et d'une certaine manière assez étonnant aussi, c'est que ça sera toujours le cas si on a affaire à une distribution normale, à une loi normale. En fait, on aura toujours une probabilité de 68,3% de s'écarter de moins d'un écart-type de la moyenne. Alors ça, ça veut dire que en fait, quand on a affaire à une loi normale, on a toujours, à chaque fois qu'on a une loi normale, quels que soient les paramètres, de cette loi normale, on a toujours 68,3% de chances que la variable prenne une valeur comprise entre la moyenne moins l'écart-type et la moyenne plus l'écart-type. Donc en fait, ça veut dire que cette surface qui est là, sous la courbe, entre la valeur ici, la moyenne moins l'écart-type et la moyenne plus l'écart-type, c'est toujours 68,3%. 68,3%. Ça, c'est un résultat vraiment intéressant et on peut vérifier ça si tu changes les paramètres, la moyenne, l'écart-type et si tu calcules la probabilité que la variable soit comprise entre la moyenne moins l'écart-type et la moyenne plus l'écart-type, tu trouveras toujours cette valeur-là de 68,3%. Alors cette surface-là, l'air de cette surface-là, on la calcule avec la fonction de distribution cumulative, comme on a vu déjà dans d'autres cas. Je vais descendre un peu. En fait, ce qu'on fait, c'est déjà calculer, ici c'est la moyenne moins 6, quand je fais moins 6 plus notre écart-type qui était 10, je me retrouve ici à moins 4, à plus 4, pardon, et je dois évaluer la fonction de distribution cumulative dans ce point-ci. donc c'est à peu près ça, disons. Donc j'évalue la valeur de la fonction de distribution cumulative au point 4, ça me donne approximativement 80, 85, 84% à peu près. Et puis maintenant, je vais évaluer la fonction de distribution cumulative en moins 16, puisque la moyenne c'était moins 6 et l'écart-type 10, donc là je vais évaluer la fonction de distribution cumulative en la moyenne moins l'écart-type, donc ça me fait moins 16, qui va se trouver à peu près, ici c'est 17,5, donc 16, moins 16 c'est là, donc je vais avoir voilà, cette valeur ici, qui vaut à peu près, bon, c'est 17, 17, 18% à peu près, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je fais cette soustraction-là, en fait, je fais la différence entre cette valeur-ci et cette valeur-ci, donc cette valeur-ci moins cette valeur-ci, ça me donne cette distance-là. En fait, alors, quand je calcule la fonction de distribution cumulative au point 4, ici, ça revient à calculer l'air de toute la courbe, ici, qui est, de toute la portion de plan, pardon, qui est sous la courbe, jusqu'à la valeur 4, qui est là, voilà. Et ensuite, quand je calcule la valeur de la fonction de distribution cumulative en moins 16, eh bien, je trouve, en fait, l'air de la courbe qui est ici, je vais continuer la courbe comme ça, donc là, je vais trouver, finalement, l'air de cette partie-là du plan, voilà. Et donc, effectivement, quand je prends toute l'air, la fonction distribution cumulative calculée en 4, ici, c'est toute cette air-là, et quand j'enlève ce bout qui est ici, cette portion de plan qui est ici, eh bien, je trouve, effectivement, cette surface-là. Et ce qui est intéressant et ce dont ils font se souvenir, c'est que cette proportion-là, c'est toujours, quels que soient les paramètres de la loi normale, c'est toujours 68,3%, si on a une loi normale, bien sûr. Alors, je t'engage vraiment à jouer avec ce tableur, à changer les valeurs, à voir ce qui se passe. Bon, par exemple, là, je vais déplacer la moyenne, je vais la déplacer, alors, je déplace la moyenne à 5, par exemple, je laisse l'écart-type, je vais le faire, et là, voilà, la courbe, c'est exactement la même, mais elle est juste décalée, déplacée, décalée vers la droite, centrée autour de 5. Et ce qui va être important, c'est que l'air qui est ici, comprise entre les deux droites bleues, qui marquent l'écart-type, eh bien, ça va être 68% de toute façon. Donc ça, tu pourras le vérifier en calculant ici les probabilités que la variable soit comprise entre la moyenne moins l'écart-type et la moyenne plus l'écart-type, on va le faire ici. Donc la moyenne moins l'écart-type, ça va faire ici, la moyenne, c'est 5, et l'écart-type, c'est 10, donc ça va faire moins 5. La moyenne plus l'écart-type, ça fait 15. Et là, je retrouve encore cette valeur de 68,3%. Voilà. On peut prendre maintenant un écart-type beaucoup plus petit pour voir ce qui se passe. Donc je vais prendre, par exemple, un écart-type de 2. Alors on a une courbe qui est beaucoup plus resserrée autour de sa valeur moyenne. Et si je prends la probabilité que la variable soit comprise entre la moyenne moins l'écart-type, alors la moyenne moins l'écart-type, ça va faire 5 moins 3, 5 moins 2, ça fait 3. Et la moyenne plus l'écart-type, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Et là, je retrouve encore 68,3%. C'est intéressant parce que là, on voit que le dessin est complètement différent. Et malgré ça, je vais prendre l'outil crayon, ce qui est ici, là, cette partie-là, donc c'est toute la partie qui est sous la courbe, comme ça, comprise entre cette droite-là qui marque la moyenne moins l'écart-type et cette droite-là qui marque la moyenne plus l'écart-type. Toute cette surface qui est ici, que je vais acheter en violet, ça, c'est encore une fois 68,3% des données. donc la probabilité de 68,3%. Alors maintenant, je vais te montrer un peu comment j'ai construit ce tableau. Tu peux aller regarder toi-même toutes les formules qui sont saisies dans les cellules et puis même, éventuellement, on t'en reconstruira un du même type. Alors, ici, ce que j'ai fait, dans ce tableau-là, en fait, j'ai pris des valeurs de la variable, x, qui vont de là, de moins 20, je les ai prises qui vont de moins 20 jusqu'à 20. J'aurais pu faire plus et en fait, j'ai juste incrémenté la variable de 1. C'est-à-dire que là, j'ai moins 20, moins 19, moins 18. À chaque fois, j'ai fait plus 1. C'est moi qui ai choisi de faire ça. J'aurais pu prendre, incrémenter de 0,5. En fait, du coup, là, j'ai une courbe qui n'est pas vraiment lisse. Ce sont des points que j'ai reliés par des segments de droite ou des segments de courbe. Mais bon, comme c'est assez grand, ça ne se voit pas trop. Je vais reprendre, pour qu'on voit mieux, je vais prendre un écart-type plus grand. Ça sera plus visuel. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai donc la variable. Alors ici, j'ai calculé la valeur de la variable moins la moyenne. C'est pour ça qu'ici, dans la formule, on a B8 qui est cette cellule-là, cette valeur-là qui est contenue dans cette cellule, moins la valeur C3 que j'ai indiquée avec des dollars pour montrer que c'est à cette cellule-là que je me réfère à chaque fois. Donc, j'ai copié cette formule partout, là, sur toute la colonne. Ici, j'ai divisé par l'écart-type. Donc, là, je peux l'écrire. C'est donc C8, la case C8, c'est-à-dire la différence entre la valeur de la variable moins la moyenne, divisé par l'écart-type qui est là. Voilà. Et ensuite, j'ai calculé à chaque fois la fonction distribution cumulative. Alors, cette expression-là, c'est loi normale. Ici, j'ai noté le paramètre B8 qui est donc la valeur de la variable. Là, j'ai noté la moyenne, pardon. Ici, l'écart-type. Et puis là, j'ai mis vrai pour que, effectivement, ça me donne la fonction de distribution cumulative et non pas la loi normale elle-même. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans cette cellule. Et puis là, j'ai calculé la densité de probabilité pour cette valeur-là de X. Donc, c'est avec l'expression qu'on avait donnée tout à l'heure, un peu transformée. Voilà. tu peux aller regarder ça de ton côté. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment j'ai fait pour calculer cette probabilité qui est ici. En fait, là, j'ai tout simplement calculé la valeur de la fonction de distribution cumulative pour X égale 7 moins la valeur de la fonction de distribution cumulative pour 3, pour la valeur 3 que j'ai donnée ici. Et donc, la différence, ça me donne effectivement le pourcentage de valeurs qui sont comprises entre 3 et 7. Donc, la probabilité que la variable soit comprise entre 3 et 7. Donc, l'air sous la courbe située entre la valeur 3 et la valeur 7. Voilà. Donc, bon, je te laisse manipuler. On va de toute façon reprendre des feuilles de calcul de ce genre-là dans d'autres exercices parce que c'est vraiment utile. Il y a des tas de situations pour lesquelles on aura besoin de ce genre de choses. Et je t'engage à regarder bien ce que j'ai fait ici. Essayez d'en faire de ton côté éventuellement, de faire des feuilles de calcul autres, différentes de ton côté. Voilà. Et on va... J'espère que ça t'aura bien aidé à comprendre ce que c'est qu'une loi normale. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. sur la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?